Qu'est-ce que vous regardez une carte de l'Afrique de l'Ouest ? Et donc, cet endroit, il est menacé. Alors, s'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux sources, et deux sources seules pour les grands fleuves. La première source, c'est les glaciers, et ça, c'est évidemment dans d'autres latitudes que celle du Futa Jalon. Et puis, il y a les forêts, et les forêts sont toutes menacées. Tout le monde sait maintenant que la forêt amazonienne est menacée, et que si la forêt amazonienne disparaît, c'est tout le climat du monde qui change, et pas pour le meilleur. Eh bien, il y a une menace du même ordre qui frappe le Futa Jalon. Pourquoi ? Parce qu'on a des forêts sans arrêt, comme partout, pour étendre la superficie des champs, et aussi parce qu'il y a une sorte de malédiction qu'on appelle la malédiction des matières premières. Dans une part de ce massif, il y a une sorte de terreur. C'est la terreur qui est faite par les matières premières, par cette rapacité des êtres humains vis-à-vis des matières premières. Et là, on sacrifie évidemment les arbres pour les matières premières et pour toutes les routes qui permettent d'exploiter ces matières premières. Alors, imaginez une seconde ce que serait l'ouest de l'Afrique, sans fleuve Sénégal, un fleuve à sec, sans fleuve Gambie, un fleuve à sec, sans fleuve Niger, un fleuve à sec. Imaginez, dans cette région du monde déjà ravagée par des violences, ravagée par des famines qui peuvent revenir sans arrêt, imaginez ce que serait cette région du monde sans Futa Jalon. C'est exactement ce qui est en jeu aujourd'hui. De toutes mes forces, même si l'âge est venu, de toutes mes forces, je lutterai aux côtés de ceux qui se battent pour défendre le Futa Jalon, c'est-à-dire défendre la vie dans cette ouest de l'Afrique que j'aime tant et qui m'a tant donné.